L'Ordenin a mené de front carrière professionnelle et sport de haut niveau pendant de nombreuses années, jusqu'à s'installer fin 2013 sur l'exploitation Caprine de Sainte-Soligne. Elle intègre le sport-études d'Angoulême pour ses deux dernières années de lycée. Son parcours universitaire l'amène au Stabs de Tarde. De cette période qui s'étale de 1997 à 2005, elle n'en retiendra que du positif malgré les journées rallongées. Une exigence du haut niveau auquel elle prend goût, elle qui est compétitrice dans l'armée. L'Or se consacre ensuite à son travail de formatrice en maison familiale. En 2011, elle commence un BPRE à Amel et s'installe en octobre 2013. Elle gère désormais son exploitation avec la même exigence et la même passion. La cohésion de groupe, l'esprit d'équipe, c'est ce qui me manquait. J'ai repris une licence l'année dernière, jusqu'au moment de la période des mises bas. J'étais à peu près régulière, aux entraînements pas tout le temps, parce que ça correspond aux heures de travail. Puis après, beaucoup moins et j'ai fait que quelques matchs en fin de saison. Et puis, je me suis aperçue à la fin de la saison que c'était bon. J'avais fait le tour et que c'était bien. J'avais vécu une bonne année, mais que c'était fini. Dans mes autres parcours, que ce soit formatrice en maison familiale, même si ça a été court, ou dans l'animation, ou la direction de centre, j'ai aimé ce travail. Je trouvais ça passionnant et ça me prenait du temps aussi pour bien faire les choses. Et voilà, c'est autre chose. Et là, je suis bien. Et là, c'est vrai que maintenant, je ne voudrais pas faire autre chose. Peut-être que je l'avais en moi au début, quoi. Et que comme j'ai fait un autre parcours de vie, je ne suis pas venue tout de suite. Je sais qu'il faut les traires. Puis, elles attendent aussi. Est-ce qu'elles n'en peuvent plus ? Elles ont les mamelles pleines ? Non, et ça me permet de voir l'état des mamelles aussi. De voir s'il y a quelque chose ou non, si ça va bien ou pas. Et puis, je suis contente de les voir et qu'elles aillent bien. Parce que quand ça ne va pas bien, je ne vais pas bien. J'aime bien, même si c'est beaucoup de travail, j'aime bien la période de mise bas. Parce que c'est la vie qui arrive. Plein de petits bouts qui courent partout. Et puis, c'est vrai que je suis contente pour elles, quoi. Et pour les petits, parce que moi, je leur laisse les petits. Donc, c'est mon choix. Elles sont super. Moi, je ne me plains pas de mes chèvres. Elles sont bien. Au niveau de la chèvrerie, je n'ai pas tout transformé, mais j'ai amélioré pour que les conditions de travail soient meilleures. J'aurais toujours des contraintes de manutention, des contraintes physiques. Mais j'ai amélioré tout ce qui pouvait être améliorable pour que ça soit plus agréable au niveau du travail et qu'il y ait un peu moins de pénibilité. Après, on n'est pas surhumaine. Et comme les hommes non plus, ils ne sont pas surhumains. Donc, ils ont aussi besoin d'aide à certains moments. On peut faire des choses. Après, on adapte. J'aime mieux être dans ma chèvrerie que sur un tracteur. Ce n'est pas mon truc. Je veux apprendre. Et ça, on est en train de le faire petit à petit avec mon père, savoir faire les foins parce que c'est primordial pour les chèvres. Et après, le reste, j'ai quelqu'un qui fait mes cultures très bien et ça me va bien. Je gagne très bien ma vie parce que ça se passe très bien, parce qu'elles produisent bien. Mais bon, après, je dirais qu'on n'a rien sans rien. Je pense que je suis récompensée du temps que j'y passe, de l'investissement, du fait que je pense que je m'en occupe bien, qu'elles sont bichonnées. Mais bon, on fait un métier, on a un produit de qualité et ça, il faut en être fier. Il en faudra toujours. Il faudra toujours des agriculteurs. C'est un super métier. C'est un beau métier. On a un relationnel avec les animaux. Ils nous renvoient des choses, on leur renvoie des choses. Ça ne veut pas dire que c'est le plus beau métier du monde, mais je l'ai redécouvert tard. Je le connaissais déjà et j'y allais avec plaisir quand il fallait donner un petit coup de main à mes parents. Cette relation qu'on a avec l'animal, moi, c'est ce qui me fait beaucoup de bien et ce qui m'enrichit aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501